Bonjour à tous, le Covid fait son grand retour et par la porte de la corruption, avec une première enquête au niveau mondial sur ce sujet par un gouvernement, et par des révélations complètement explosives des milliers de pages nouvelles qui sortent en Allemagne et qui créent un tremblement de terre là-bas. Évidemment, on veut la même chose en France, mais ça nous apprend déjà beaucoup de choses sur la situation française, vous allez voir, ce n'est pas très différent. Alors est-ce pour cela qu'on nous sort, bizarrement, dans tous les médias, un expert de Hong Kong, le Fauci hongkongais, qui nous annonce quelque chose de terrible pour masquer tout ça ? Oui, je pense. Je vais me demander pourquoi on nous parlait de cet expert de Hong Kong, je crois avoir compris. Je vais vous parler de tout ça, c'est très concret. Il y a beaucoup de choses très intéressantes dans notre combat pour la vérité et la justice dans cette vidéo. Merci de la partager, merci pour ça, de vous abonner à cette chaîne YouTube par un petit clic en dessous, vous êtes nombreux à le faire, c'est un petit clic gratuit pour vous, vous êtes abonné à la chaîne. Plus vous êtes abonné, plus la vidéo circule, et je vous en remercie. N'oubliez pas, nos assises de la souveraineté, il y a un monde fou, on vient de dépasser les 1000 inscrits. L'inscription, c'est un lien sous la vidéo en description, dès maintenant. Que vous soyez adhérent ou non adhérent des Patriotes, ça vous verra tous. Regardez la liste des intervenants, il y en aura d'autres. C'est extraordinaire, très très grosse journée, on lance le bloc souverainiste, on ouvre les cahiers de projets, ça va être des tableaux, des interventions, enfin une journée mémorable, historique, 14 septembre. Arras, inscription sous la vidéo en description, je vous attends dès maintenant, tardez plus, parce que ça part vite. Et par ailleurs, alors notre direct, il sera cette fois-ci un samedi, non pas vendredi, parce qu'il y a la série d'ouverture le vendredi soir, donc on va faire ça samedi 27 juillet 19h, même heure. Voilà, soyez là, je prends toutes vos questions en direct, notez-le bien, faites savoir, cette fois c'est samedi 19h, samedi 27 juillet sur cette chaîne, notre grand direct d'actualité et de toutes vos questions. Bien entendu, n'oubliez pas notre pétition nationale contre toutes les restrictions de liberté sous la vidéo en description. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, je vous attends aux patriotes, j'ai plus que jamais besoin de vous. Nous sommes un mouvement qui est attaqué par le système, nous sommes un mouvement complètement indépendant, qui n'a pas un centime de financement public de l'État, pas un centime des banques, rien, qui est indépendant, qui est de résistance, qui est anti-oligarchique, mais qui peut s'en sortir que s'il a beaucoup d'adhérents, 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 au mouvement. Tout ça s'est défiscalisé en plus de vos impôts, profitez-en. Tous les liens, c'est les deux premiers liens sous la vidéo en description pour adhérer, réadhérer et donner au mouvement, ou sur notre site les-patriotes.fr, vous trouverez les liens également accessibles, j'en reparle tout à l'heure. Allez, on y va, parce que là c'est quand même la folie, le grand retour du Covid, mais par des biais très intéressants. On va partir tout de suite sur la corruption. Alors, au Royaume-Uni, et même la corruption Covid sous enquête au Royaume-Uni, on nous avait dit que c'était complotiste de parler de corruption, de corrompu, manifestement pas tant que ça. Le Parisien consacre un article, ce 22 juillet, le titre « Royaume-Uni, le nouveau gouvernement veut enquêter sur la corruption pendant le Covid ». Corruption, entre guillemets, c'est leur terme. Enfin, on a envie de dire. Alors, explication, je vais vous lire le début de l'article, vous allez comprendre. S'exprimant devant la Chambre des communes, la ministre des Finances, donc Rachel Reeves, a affirmé avoir commencé la procédure pour nommer un commissaire chargé de la corruption pendant la pandémie du Covid-19 pour récupérer ce qui est dû à la population britannique. Rendez l'argent. « Cet argent, je cite, aujourd'hui dans les mains de fraudeurs, appartient à nos services publics. Nous voulons que cet argent leur revienne », a-t-elle insisté. Durant la campagne pour les élections législatives, le parti travailliste, désormais au pouvoir, avait promis de mettre sur pied une instance pour enquêter sur les juteux contrats conclus pendant la pandémie. On a quelques idées, nous, de contrat 1, n'est-ce pas, du côté d'Ursula. Je rappelle, les patriotes ont porté plainte au pénal sur ces contrats de 35 milliards vaccinaux. « Vaccinaux, Covid, contre Ursula von der Leyen, seul mouvement politique français à le faire », il y a une grande audience le 6 décembre au tribunal à Liège. J'y serai, bien sûr, au passage. Mais je cite toujours le parisien, « Le commissaire nommé par le nouveau gouvernement rédigera un rapport qui sera présenté au Parlement. » Donc il y aura enquête parlementaire, enquête de justice. Alors un exemple donné, vous avez la RTBF en Belgique, ce 23 juillet, qui parle de cette enquête britannique, qui donne un exemple de corruption. Alors je vais vous le citer, parce qu'il est intéressant. On peut prendre le cas d'une, je cite, d'une influente femme d'affaires, Mitchell Moon, membre non-élu de la Chambre d'hôte du Parlement britannique, qui a particulièrement choqué l'entreprise de son mari, Medpro, avait obtenu en 2020, grâce à sa recommandation auprès du gouvernement, deux contrats représentant plus de 200 millions de livres sterling, soit 230 millions d'euros pour fournir des masques et des blouses qui se sont avérées ne pas correspondre aux normes requises. Voilà un exemple, 230 millions d'euros. Mais là-bas, c'est sous enquête maintenant, officiellement avec un commissaire chargé de la corruption. Alors au même moment, vous avez en Allemagne, révélation de documents incroyables. Alors on avait parlé de ces RKI comme Robert Koch Institute, l'Institut Robert Koch qui est l'autorité sanitaire fédérale allemande qui s'occupait du Covid, les RKI Files. Bon, on en avait parlé en mars-avril dernier, allez voir mes vidéos, parce que mille premières pages, mais pas mal noircies, obscurcies, mais il y avait déjà des choses intéressantes, étaient sorties. Mais là, ça va beaucoup plus ou moins. Alors c'était sorti grâce à l'action judiciaire d'un petit magazine allemand courageux, Multipolar, qui avait obtenu cette décision de justice. Et on avait déjà des révélations dans ces mille premières pages, et je vais vous les rappeler. On peut citer, par exemple, le fait que l'Institut savait déjà, donc le gouvernement allemand, que le confinement ferait pire que mieux, je cite, que les masques en population générale étaient inutiles, que les effets secondaires des injections étaient là, massivement. Il savait aussi que fermer les écoles ne servait à rien. C'est déjà beaucoup comme révélation. Et ça, il savait ça très tôt. Et on l'a appris par ces documents. Alors, la suite est fin, on l'a maintenant. Et c'est une bombe. Le Berliner Zeitung, Divelt, la RD, enfin, beaucoup de médias, c'est un tremblement de terre en Allemagne. Vous allez voir, le ministre allemand de la Santé réagit. Enfin, il est très mal à l'aise. Ils en parlent beaucoup. Berliner Zeitung, par exemple, ce 23 juillet, fait un premier article. Ça y est, le titre, les fichiers complètement désobscurcis, publiés. Et pourquoi ils sont publiés ? Donc, explication. Un lanceur d'alerte de l'Institut Robert Corr en avait apparemment assez d'attendre. La personne a donné les données complètes à une journaliste berlinoise. Cela met fin en conjecture. Donc, il y avait un type lanceur d'alerte qui travaille. On n'a pas son identité par définition. Il faut la protéger. Au sein de cet Institut Robert Corr qui a donné toutes les données, les 3000 pages non-obscurcies, à une journaliste berlinoise indépendante qui s'appelle Aya Velasquez, très courageuse, qui les a depuis plusieurs mois en secret, qui a travaillé avec une petite équipe et qui a fait une grande conférence de presse ce 23 juillet pour délivrer tout. Retransmise en direct sur YouTube. Il y avait 70 000 personnes qui regardaient sur YouTube en direct. C'est considérable pour des directs YouTube. Et là, ça va jusqu'à fin 2023. Et c'est plus de 4000 pages maintenant. Avec des nouveautés. Alors, le Berliner Zeitung en parle dans un deuxième article ce 23 juillet. Le titre, « Le message sur la pandémie de non-vaccinés est démasqué. » Le mensonge, pardon. Le mensonge sur une pandémie de non-vaccinés est démasqué. C'était un mensonge. Or, qu'est-ce qu'on l'a entendu, y compris en France ? Vous ne vous souvenez plus ? C'est une épidémie de non-vaccinés, etc. Et en fait, ils le savaient très tôt. Il y a un protocole dans ces documents internes qui date du 5 novembre 2021, qu'ils le disent déjà. Et ils se demandent. Mais est-ce qu'il faut que les médias soient informés, qu'ils arrêtent de dire ça ? Vous allez voir, ce sont leurs réflexions internes. Je vais vous citer l'extrait de Berliner Zeitung. Il en résulte maintenant, par exemple par ce protocole du 5 novembre 2021, que les experts du comité ont rendu compte eux-mêmes. Les médias parlent d'une pandémie de non-vaccinés, écrivent-ils. Mais ça n'est pas correct d'un point de vue scientifique. La population totale contribue. Est-ce que ça doit être repris dans la communication ? Ils ont essayé d'alerter des politiques, des journalistes. Mais c'était repris. D'ailleurs, le Berliner Zeitung, c'était pas repris. Le Berliner Zeitung le note. Je cite. À l'automne et à l'hiver 2021, le récit sur une pandémie de non-vaccinés était encore sur toutes les lèvres. Et on parlait même, rappelle le journal, de tyrannie des non-vaccinés. Il rappelle qu'encore fin 2022, plus d'un an plus tard, Frank Ulrich Montgomery, qui est le chef de l'Association médicale mondiale, sur le média allemand ARD, parlait encore de tyrannie des non-vaccinés. Et Berliner Zeitung écrit. Certains y croient encore. Et c'est vrai. Ils croient encore aujourd'hui. Certains croient encore que c'était une épidémie de non-vaccinés. On leur a tellement mis ce mensonge dans le crâne. Or, ils disent, c'est pas simplement un mot. C'est pas une petite chose. Ça a des conséquences, écrit Berliner Zeitung, sur une deuxième dose, une troisième dose, une obligation vaccinale pour certaines professions. Ils parlent des militaires, notamment sur le pass sanitaire, le pass vaccinal, etc. Tout était fondé sur ce mensonge. Un autre mensonge qui apparaît dans ces 3000 pages, c'est sur les enfants. Et c'est très grave. Où là, on apprend que très, très tôt, dès janvier 2020, donc au tout début, ils savaient que ça n'était pas dangereux pour les enfants. Je vais vous citer un extrait du Berliner Zeitung. On a lu dans les nouveaux fichiers que le RKI, donc Robert Corr Institut, savait déjà en janvier 2020 que le Covid ne représentait guère de danger pour les enfants, mais moins que pour les maladies respiratoires habituelles et qu'ils avaient n'en moins été très affectés par les fermetures d'écoles, les masques obligatoires, les injections, contrairement en partie aux recommandations qui étaient faites par ce Robert Corr Institut pour protéger les autres. C'est un processus unique dans l'histoire de la médecine, écrit Berliner Zeitung. C'est un processus unique dans l'histoire de la médecine, un tel mensonge. Et là, on parle d'enfants. C'est gravissime. Par ailleurs, on apprend qu'il, je cite, il connaissait déjà les graves effets secondaires de l'AstraZeneca très vite. Vous savez qu'il y a des gros procès actuellement sur l'AstraZeneca, notamment au Royaume-Uni, avec des grosses indemnisations, des condamnations. Et alors, devant toutes ces révélations, d'autres vont arriver, il y en a d'autres qui arrivent déjà. Le ministre de la Santé, qui est toujours le même en Allemagne, Karl Lauterbach, a réagi sur son compte X, très agacé. Vous allez voir. Je vais vous citer son tweet de réaction. Le RKI avait de toute façon l'intention, avec mon consentement, de publier tous ses fichiers d'état-major de la crise Covid. Maintenant, cela s'est fait sans que les droits des tiers, y compris des employés, aient été protégés au préalable. Parce que ce n'est pas biffé, leur nom ne sont pas biffés. Il n'y a toujours rien à cacher. Donc on le sent agacé. Il dit de toute façon, j'avais prévu de publier. Mais oui, mais il fallait le faire. Les mois passés, il ne se passait rien. Donc c'est facile de dire, j'avais prévu de le faire, il fallait le faire. Heureusement que ce lanceur d'alerte et cette journaliste indépendante, eux l'ont fait, vraiment. Alors il dit, mais il n'y a toujours rien à cacher. Ben si, manifestement. Alors le RKI lui-même a fait un communiqué pour réagir en disant qu'il désapprouvait globalement cela. On peut imaginer, mais on s'en fiche complètement. Qu'il désapprouve. Alors, est-ce pour ça qu'on nous sort maintenant, pour masquer un peu toute cette somme de révélations incroyables, ce mystérieux scientifique de Hong Kong qui fait tous les médias en France, dans le monde, pour nous dire des choses terrifiantes ? L'AFP a fait une dépêche ce 19 juillet. Le titre Covid-19, un éminent expert hongkongais des coronavirus met en garde contre de nouvelles pandémies. Donc lui, il est éminent. Un vocabulaire mélioratif, alors que professeur Raoult, il est controversé, voire très controversé dans les médias. Vous voyez la manière de manipuler par le langage. Bon, lui, il est éminent. Alors il sait Yuan Guok-Yung. L'AFP précise « L'homme est une pointure ». Il est parfois comparé à l'expert américain Anthony Fauci, on va s'est dire. Alors le chapeau de la dépêche, vous avez... Voilà. Donc Yong Kong-Yung, éminent chercheur et médecin hongkongais qui a combattu les virus les plus dangereux, avertit qu'une nouvelle pandémie est inévitable. Il est même assez anxiogène. Je vais vous lire ce qu'il dit. « Le grand public et les dirigeants doivent admettre qu'une nouvelle pandémie surviendra et probablement plus tôt qu'on ne le pense », a-t-il déclaré dans un entretien à l'hôpital Queen Mary de la ville où il travaille et il enseigne. « Si je fais une prédiction aussi effrayante », ajoute-t-il, « c'est parce que, comme on le voit clairement, les changements géopolitiques, économiques et climatiques sont très rapides, explique-t-il à l'AFP. Les hommes politiques doivent revenir à la raison. » Bon, c'est repris partout. Futura Science, par exemple, le 21 juillet, fait un article, le titre « Une nouvelle pandémie plus grave que la Covid-19 est inévitable », avertit un éminent expert hongkongais, CNews, le 21 juillet, « Un illustre scientifique hongkongais considère qu'une nouvelle pandémie est inévitable, il alerte les dirigeants mondiaux en Belgique, RTL Info a repris », etc. Bon. Donc je me demandais pourquoi on le sortait maintenant, celui-là. Je n'ai rien contre lui, je ne le connais pas. Je ne dis pas que ce n'est pas un expert, je dis simplement que c'est bizarre que dans le narratif on nous le sorte maintenant. J'ai compris pourquoi maintenant, vu ce qu'il se passe au Royaume-Uni, cette corruption, les révélations incroyables en Allemagne. Ursula, qui a quand même été condamnée, il ne faut pas l'oublier, il y a huit jours, pour la première fois par le tribunal administratif de l'Union européenne sur les contrats, l'opacité, je comprends qu'on nous le sorte maintenant, y compris la peur qui commence à monter, on nous parle de pandémie avec les JO, vous avez remarqué. Tout ça, c'est voulu, c'est toujours pareil. Ce qui est intéressant, c'est que la corruption nous traitait de complotistes pour en parler, c'est avéré. Les révélations sont très intéressantes. C'est pour nous du carburant dans le combat pour la vérité et la justice. Évidemment, nous voulons la même chose pour la France et je dirais pour l'Union européenne aussi. Ursula, la commission de Bruxelles et la France, les Vérans, etc. On veut tout savoir. On veut la déclassification du secret défense, des conseils de défense sanitaire. On veut aussi ces documents. On veut qu'il y ait des lanceurs d'alerte et des journalistes indépendants qui fassent leur boulot. Leur boulot. Les patriotes, eux, comme mouvement politique, font leur boulot politiquement pour exiger par l'information, là, pour exiger les choses dans la rue, les grosses manifs populaires devant les tribunaux. On le fait. Mais qui d'autre le fait dans la vie politique française ? Qui d'autre le fait ? Qui d'autre le fait ? Et avec constance depuis des mois et des années. Et le fera dans les semaines, les mois et les années qui viennent si vous êtes là, si vous nous soutenez. Personne d'autre. Alors on continuera et on accélérera et tout ça, nous, on le prend comme de bonnes nouvelles et du carburant. Voilà. Dont il faut s'inspirer pour déciller les yeux des Français. Merci de partager la vidéo. C'est particulièrement important. Pour ça, vous abonnez à cette chaîne YouTube par un petit clic en dessous sur le bouton s'abonner. C'est un clic gratuit pour vous et ça aide énormément la diffusion des vidéos si vous êtes abonné plutôt que pas abonné à la chaîne ou réabonné si YouTube vous avez un jour désabonné. Ça peut arriver. Vérifiez. Je vous en remercie par avance. Notre direct, c'est samedi cette fois-ci, pas vendredi, 19h. Samedi 27 juillet sur cette chaîne. Gros direct, soyez là. On pourra comme ça commenter les buts des JO aussi et puis tout le reste. Trump, Kamala Harris, l'Union Européenne, très important tout ça. C8, tout ça. On va parler de tout ça, bien sûr. Et puis, inscrivez-vous aux Assises de la Souveraineté samedi 14 septembre à RAS. Inscrivez-vous, faites du covoiturage et des trains pas chers. Le lien sous la vidéo en description. Important de s'inscrire, que vous soyez adhérents ou non adhérents, c'est ouvert à tous. Faites-le dès maintenant, ça part très très vite. Très gros jour, on va aller voir le programme, les intervenants, ça s'affine, ça s'ajoute chaque jour. Je vous attends aux Patriotes. J'ai vraiment besoin de vous. Je vous le dis, la carte de vérité et de justice, elle est là. C'est la carte orange. La carte orange d'adhérents ou de réadhérents aux Patriotes si vous n'êtes plus à jour à vous de vérifier. Vous pouvez être donateur du mouvement pour nous aider à faire les Assises de la Souveraineté qui vont coûter fort cher, mais je crois très utiles et historiques. Et on n'a pas un centime d'aide publique, pas un centime d'aide des banques, mais on fait. Et on fera encore. Et on ira devant les tribunaux, mais ça coûte cher. Et on fera les manifs, mais ça coûte cher. Et on fera le Tour de France des universités d'éducation populaire, mais ça coûte cher. Mais on le fait, parce que sinon, personne d'autre ne le fait. Si vous êtes là, si vous êtes là, adhérents, réadhérents, rejoignez le plus grand mouvement souverainiste de France, c'est la défense des libertés de loin. C'est beau, ce bac pour des valeurs, mais j'ai besoin de vous. Et si vous êtes là, on déplace ensemble des montagnes et on réalise l'impossible. Unis, on est invincible. Seuls, on ne peut pas faire grand-chose. Je vous assure que vous ne le regretterez pas. Je vous attends. Adhérents, réadhérents, dès aujourd'hui. Pour le faire, adhérents, réadhérents, c'est le premier lien sous la vidéo en description. Ce lien est également en commentaire épinglé. Une petite fiche sur l'écran maintenant. Dans quelques secondes, un lien sur l'écran. Faire un don au mouvement, c'est le deuxième lien sous la vidéo en description. Tous les liens sont sur notre site, bien sûr, les-patriotes.fr. Par ailleurs, tout est défiscalisé au deux tiers de vos impôts. Vous mettez 100 euros, ça enlève 67 euros de vos impôts. Vous mettez 1000 euros, ça enlève 666 euros. Vous mettez, je ne sais pas, 6 euros, ça enlève 4 euros, etc. Vous avez compris. Bravo aux donateurs, aux réadhérents. Bienvenue aux nouveaux adhérents. Patriote. Vive la France.